bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cryptos technical briefing chers amis réservons un accueil chaleureux à notre partenaire nexo nexo qui est une plateforme populaire pourquoi parce qu'elle propose un environnement de services financiers crypto de a à z naturellement acheter vos cryptos secondos déposer et stocker vos cryptos dans un environnement archi sécurisé et assuré vient un triple partenariat solide avec ledger backed et fireblocks un exchange 500 paire disponible zéro frais vous pouvez via un système de crédit emprunter et prêté aussi un système de stacking automatisé pour vos cryptos et même pour vos données fiat et enfin une carte de crédit voici maintenant comment se présente la plateforme notez qu'elle est en français vous êtes ici sur le dashboard passons sur l'exchange vous avez des quantités de paire disponible prenons l'exemple du bitcoin vous accédez ici à votre graphique récapitulatif de votre portefeuille je vous rappelle que c'est un trading sans frais vous bénéficiez du smart routing système nexo vous propose aussi un wallet pour les traders plus expérimentés nexo pro et enfin chers amis focus sur la fonctionnalité heures de la fonctionnalité de stacking vous n'avez rien à faire une fois que vous avez acheté déposé vos crypto monnaie les intérêts se génère automatiquement même pour la monnaie fiat alors créer comment créer son compte nexo et en savoir davantage mes chers amis je vous invite à visiter la description où vous retrouverez toutes les informations merci à toutes et à tous et donc chers amis nous attaquons le cryptos technical briefing de ce mardi 30 mai 2023 j'espère que vous allez bien que vous êtes déjà bien bronzé que vous avez la pêche en cette semaine accrocher votre ceinture en cette semaine décisive sur le plan des fondamentaux alors en tout cas décisive à défaut de l'être elle sera hyper chargée cette semaine sur le plan des fondamentaux le plafond de la date us je vous en ai parlé la semaine dernière accord de principe un vote est attendu au congrès ce mercredi c'est la dernière étape espérons que cela se passera bien le plafond sera relevé pendant deux ans les américains vont pouvoir émettre et mettre et mettre à fond de la dette pour financer leur croissance économique pour financer leur développement géopolitique bref cette semaine voit aussi la publication du rapport nfp aux états unis d'indicateurs macroéconomiques avancés pour l'économie américaine vous savez ce débat sur la probabilité d'une récession qui ressurgit à un moment où la réserve fédérale des états unis d'ailleurs d'ailleurs vous avez vu le titre de la vidéo bitcoin versus dollar américain deux et demi intraitables deux et demi farouches oui c'est un petit miracle c'est un petit miracle que le cours du bitcoin ne souffre pas d'un rebond de maintenant 5% du dollar américain sur le marché d'échange depuis le début du mois de mai or je vais vous remontrer un certain nombre d'éléments alors je vais vous réexpliquer pourquoi le dollar rebondit ce mois de mai en gros je vous donne la réponse tout de suite mais j'ai les illustrations arrivent après la réserve fédérale des états unis vous savez début mai tout le monde s'était mis d'accord le consensus pour dire que le taux d'intérêt terminal de la fête c'était 5 25 nous y étions et puis à mesure que le mois de mai s'est déployé que des prises de parole de membres votants du f du de la fête ont eu lieu quelques indicateurs aussi macro la résilience de l'inflation sous jacente alors oui je vous montre régulièrement que les anticipations de l'inflation baisse avec true fashion oui c'est vrai mais il faut toujours du temps pour que cela remonte dans les indices d'inflation officielle donc j'ai un cil dans l'oeil décidément c'est bon c'est bon et donc et bref l'inflation est résiliente et puis vous savez quand bien même l'inflation baisse la cible c'est 2% et en gros ce qu'a dit la fed ce mois de mai c'est que ok très bien l'inflation baisse mais nous le fameux pivot à la baisse on le fera pas tant qu'elle sera pas à 2 voire même à 1 et demi et donc ça a douché tout le monde je vais vous montrer maintenant je vais vous comparer les anticipations de politique monétaire de la fed entre début mai et fin mai maintenant le marché anticipe une nouvelle hausse du taux d'intérêt des fed funds mi-juin voire peut-être encore 2 à 5 75 bitcoin devrait déjà être à 20 000 il n'y est pas tant mieux j'espère qu'il n'y sera pas le temps que cette vidéo soit publiée bon bref alors donc c'est un petit miracle vous savez le début du bear market c'était le double bottom tout en bas du dollar américain face à un panier de devises dont le code est dxy donc voilà c'est c'est pas mal donc on va reprendre ça parce que c'est quand même pour moi je le dis je me souviens d'un jeu vidéo quel je jouais quand j'étais très jeune qui s'appelait alerte rouge et je dis bitcoin dollar américain alerte rouge alerte rouge aucun lien avec le jeu vidéo mais le titre m'est revenu à l'esprit comme ça donc voilà ça alors on va en reparler du dollar il peut encore échouer sous une résistance mais au dessus c'est fini vous allez voir pourquoi donc tout ça et puis en fait il ya plein de choses que je vais vous montrer alors heureusement que le nasdaq est en hausse savez si vous vous posez la question de savoir pourquoi est ce que bitcoin résiste aussi bien la hausse du dollar il y a en face de ça des facteurs qui viennent compenser le rebond du dollar us en particulier et je vous en ai parlé la semaine dernière la surperformance du nasdaq vous avez vu nvidia gap haussier de nvidia nouveau record historique en fin de semaine dernière heureusement c'est ça qui permet c'est ça qui permet au cours du bitcoin d'encaisser le rebond du dollar us même les places boursières chinoises elles sont tout en bas les trois places boursières shenzhen shanghai hong kong elles baissent donc vraiment on peut remercier le nasdaq et ce qui permet donc au btc de de tenir alors voilà on va faire le tour d'horizon comme d'habitude bitcoin ethereum pnb et puis ce sera quelques usd cette semaine c'est parti alors chers amis je me suis réinstallé donc oui je vous invite à aller sur la chaîne cryptos vous avez une superbe interview de steve de stan pardon steve stan wavrinka réalisé par l'excellent lilian stan qui le calme aussi son projet crypto champion de tennis ce monsieur voilà vous avez la vidéo sur la chaîne allez la regarder donc nous nous attaquons en cette semaine fondamentale hyper chargé avec tout d'abord vendredi la publication du rapport nfp aux états unis le rapport nfp c'est le rapport sur le marché du travail états unien c'est l'indicateur ultime de probabilité de récession pour l'économie américaine pour le moment le taux de chômage est au plus bas et donc il est à 3 4 % de la population active selon les chiffres officiels dites vous bien que à la moindre alerte d'une remontée du taux de chômage cela va agir sur les décisions à venir de la réserve fédérale des états unis la prochaine c'est le 14 juin et tout le monde attend les nouvelles projections que la fête va nous proposer parce que une fois sur deux elle propose des projections le 14 juin c'est une de ces dates une fois sur deux donc ça c'est vendredi alors après c'est pareil si le chômage augmente ça va augmenter que la fête pivote la probabilité que la fête pivote mais si la fête pivote parce que le chômage augmente c'est pas bon pour les actifs risqués non en fait vous savez ça je vous en ai déjà parlé pour que le fameux pivot de la fête alors là qui malheureusement est reporté fin d'année voire début 2024 ça change tout le temps avec en fonction des datas ça se peut la semaine prochaine ça va changer encore donc c'est ça la magie des marchés financiers vous savez c'est on fait une hypothèse trois jours plus tard n'existe plus parce qu'il y a un nouveau facteur qui est arrivé donc bref donc le taux de chômage ça c'est le chiffre majeur de la semaine vous avez aussi cette semaine dans ce qu'il faut surveiller vous avez aussi la mise à jour de l'indice PMI pour Purchasing Manager Index de l'ISM aux Etats-Unis c'est un indicateur avancé hyper important vous l'avez ici pour les Etats-Unis depuis le début du siècle et forcément il est sous 50 ce sont des anticipations de récession et là vous avez la récession de 2001 2002 la crise financière la crise sanitaire ça fait un peu peur alors pourtant il y a des indicateurs des arts de data macro qui ne montrent pas ce pessimisme en tout cas ça c'est un chiffre c'est un des temps forts de la semaine avec la publication du rapport NFP à un moment où et ça c'est radical vous avez je vous ai préparé ce petit tableau vous avez la comparaison voilà début mai où est-ce qu'on en était les anticipations de taux terminal de la fête début mai versus les anticipations de taux terminal maintenant à fin mai et bien début mai c'était la fête on a le taux de la fête est déjà à 5 25 donc début mai on se disait que le 14 juin elle allait rester à 5 25 et encore jusqu'à la fin de l'été avant de baisser ses taux début mai c'était super et fin mai regardez ça les probabilités les plus fortes sont passées à 5 50 avec un pivot reporté à décembre et pour passer à 5 75 il y a 23 % de probat alors que c'était zéro avant donc ça c'est vraiment ce qui a changé depuis le début du mois ces anticipations liées à la fête il y aura donc le 14 juin une décision de politique monétaire de la fête il a pour le coup que nous pourrons qualifier de décisive à défaut de cette semaine et ça c'est majeur alors pourquoi pourquoi la fête elle s'inquiète alors l'inflation recule moi je suis persuadé que l'inflation va continuer de reculer tu le montres je vais pas revenir sur ce que je vous ai montré déjà la semaine dernière mais la fête elle recule pourquoi vous avez sous les yeux les quatre indices d'inflation que suit la fête le pce normal le pce corps le cpi et le cpi accueil corps l'inflation nominale elle recule l'inflation sous-jacente elle est ici en violet et en rouge elle est plate et c'est ça le problème comment imaginer que la fête pivote avec une inflation sous-jacente plate entre 4 et 5% et donc cela a créé un énorme rebond du dollar américain face à un panier de devises alors là c'est en soit un miracle je vous remontre pourquoi vous avez ici à nouveau la superposition du cours du bitcoin avec les taux d'intérêt mais oubliez pour le moment les taux d'intérêt et en orange le dollar américain face à un panier de devises dont le code officiel est dxy c'est le vrai code dans les salles de marché sur tradingview sur toutes les plateformes regardez bien à l'époque le début ici vous avez le début du bear market du bitcoin vous voyez comme moi le début du bear market du bitcoin en novembre 2021 et qu'est ce que c'était regardez c'était la validation du double bottom de long terme du dollar américain ensuite tout le bear market c'était le rebond du bitcoin depuis octobre 2022 ça a bien été la baisse du dollar et donc là regardez c'est un miracle en soi vous avez enfin un miracle j'exagère c'est trop fort comme mot c'est inespéré c'est une résistance voilà c'est bien d'avoir résisté à ça le dollar a fait une jambe de rebond et bon alors on a rejeté sous 31 on n'a pas cassé le support à 25 par contre vous voyez tout de suite la comparaison que je fais il faut absolument et j'insiste il faut il faut absolument mais vraiment avec un a énorme éviter de refaire le scénario du double bottom sur le dollar américain si le dollar us face à un panier de devises fait un double bottom comme il le fut à l'époque en novembre 2021 il n'y a aucune chance aucune que le support à 25 000 dollars tienne le choc la messe n'est pas dite la messe n'est pas dite pour l'instant alors le dollar remonte alors là je vous remonte la raison de marché qui fait remonter le dollar ce sont les spreads de taux d'intérêt à court terme de l'USD face à l'Allemagne à l'Australie au Canada au Japon aux devises majeures du forex et vous voyez bien que la remontée du dollar ici en bleu est liée aux cassures de résistance sur les spreads de taux USD face au reste du monde et donc et donc la messe n'est pas dite pourquoi car il existe encore un scénario de rejet du dollar sous résistance là vous avez la ligne de coût du potentiel double bottom mais moi j'ai encore un scénario en trois temps et là nous aurions fait la première jambe de haute de baisse une vague B en trois temps à l'intérieur de laquelle on a un ABC là c'était les cinq temps de la A et donc en plus on a ici cette résistance pour que le bitcoin poursuive sa marche en avant il faut il faut impérativement que le dollar US rejette sous cette zone c'est la ligne de coût c'est la trendline c'est plein de trucs c'est la MM200 jours c'est le nuage au dessus au dessus qu'est-ce qu'il se passe au dessus on valide un double bottom et là autant vous dire que ce sera pas bon pour notre ami à tous le BTC alors il n'y a peut-être pas l'ami de tout le monde effectivement et donc si cette amie de tout le monde résiste merci le Nasdaq et pour une fois j'ai pas eu tort donc je me fais plaisir je visais ici rappelez-vous je vous avais dit qu'on était entré dans le nuage pour viser la partie haute avec une lagging spank c'était à franchir la Kijun j'ai un objectif atteint je vais pouvoir dormir tranquille je vais pouvoir dormir tranquille enfin ben voilà mais on va pas en rester là quand même parce que pour le moment le marché crypto ne fait pas la même chose mais il ne fait pas la même chose à cause du dollar c'est ça que j'ai essayé de vous montrer il y a donc un neutralise l'autre et voilà en tout cas et alors bon oui ben alors oui merci Nvidia merci Nvidia ça c'est un bullrun voilà vous voulez voir un bullrun alors voilà merci Nvidia où là effectivement c'est costaud elle a mis voilà alors sur le S&P 500 ça reste toujours les 4200 points est-ce que c'est franchi ou pas il faudra voir la prochaine clôture hebdomadaire patati patata nouvelle clôture technique mensuelle cette semaine mercredi 31 mai alors elle est importante pour plein d'actifs la nouvelle clôture technique mensuelle déjà elle sera importante pour le dollar américain je vous en parle à l'instant parce que voilà ben en mensuel il a tenu la Kijun mais voilà ça peut être tiens simplement qu'une phase latérale on voit en gardant la lagging span ce sont les cours de clôture ça peut faire juste une jambe latérale avant de repartir à la baisse bon par contre le RSI a tenu ici les 50 comme ce fut ici à l'époque le cas où il y a eu un rebond avant de repartir à la baisse moi je suis favorable à ce scénario là maintenant jusqu'où ira le rebond et bien ben justement je vous pose la question si vous le savez dites le moi ça me fera plaisir parce que je ne sais pas mais en tout cas grand max selon moi 105.88 sinon ce sera compliqué et donc pour le cours du bitcoin en données mensuelles c'est mercredi il y a plusieurs enjeux alors déjà déjà là on aurait une clôture assez neutre voilà on est sous le nuage alors oui est-ce que ça nous rappelle un peu ce qu'on avait fait ici en mars 2020 c'est vrai qu'on était passé sous le nuage la lagging span sous la Kijun et puis finalement on avait réussi à on s'en fiche des comparaisons passées moi je vais surtout regarder le RSI j'aimerais vraiment j'aimerais vraiment que le RSI mensuel défende les 50 là il est à 50 donc il faudrait clôturer comme maintenant au bas mot et voilà sa clôture mensuelle serait importante donc ça à mettre sous très haute surveillance on ne va pas l'anticiper de la même façon la prochaine clôture mensuelle du S&P 500 qui est en train d'essayer de dépasser Kijun en données mensuelles et puis là vous avez quand même quelque chose qui ressemble vachement à Bitcoin on a une belle remontée de l'histogramme et peut-être bientôt un croisement de MACD au-dessus de sa ligne de signal bon là en plus on est au-dessus de zéro donc il y a des choses comme ça qui pourraient être attractives pour les actifs risqués mais qui ne le sont pas encore et qui doivent être confirmées donc c'est pour ça qu'elle est importante du côté des données de participation alors que doit-on penser de la récente remontée de l'accélération du 28 c'était l'accélération qui a eu lieu qui a eu lieu je vais vous montrer ici le Bitcoin All Time History Index alors moi j'ai toujours mes hypothèses de wedge et de canot mais on n'en est pas sorti par le haut donc là pour le coup je suis assez content parce que j'avais émis cette hypothèse on a au moins tenu la partie basse ok on n'est pas encore sorti par la partie haute donc ça ne veut rien dire mais bon on est toujours dans quelque chose qui pourrait qui pourrait de près ou de loin ressembler peut-être plutôt de très loin pour l'instant à ce qu'on avait fait en septembre 2021 donc on va rester tranquille mais voilà cette séance du 28 alors en soi il y a eu quelques liquidations short mais ce n'est pas non plus astronomique du côté des données de participation et de funding c'est complètement neutre en fait c'est ça qui est intéressant c'est qu'on a la neutralité de chartistes qui est partout la neutralité de chartistes parce que vous avez même ce type de pattern alors là sur le contrat futur Ethereum on en serait sorti par le haut mais sur le marché cash non sur le marché cash non donc de même que sur le contrat futur du Bitcoin on n'est pas sorti par le haut donc on est toujours dans ces phases latérales neutres de canaux j'y viens pour le Bitcoin et donc du côté des données de funding c'est archi neutre elles sont complètement neutres complètement plates ça ne va pas nous aider du côté des données de participation de l'open interest sur les contrats futurs il y a eu une légère petite remontée avec le mini moi j'appelle ça le mini pump de dimanche dernier c'est pas non plus exceptionnel sur le marché des options pareil légère remontée de l'open interest il n'y a pas de quoi casser trois pattes un canard de la même façon lorsqu'on regarde les recherches Bitcoin Google Trend alors là j'ai mis ça depuis cinq ans on voit qu'effectivement on est tout en bas on peut regarder maintenant qu'est-ce qui se passe depuis sept jours alors il y a une remontée des recherches Bitcoin sur Google Trend mais en fait c'est le cycle qu'on observe depuis un mois et il ne se passe rien depuis sept jours et il ne se passe rien même sur les 30 derniers jours voilà c'est plat donc là aussi le mini pump de dimanche dernier ne présente pas grand chose parce qu'en fait on n'a pas dépassé de résistance mais en tout cas sur le plan de la participation il ne représente pas grand chose alors maintenant le cours du BTC alors le cours du BTC le contrat futur la bonne nouvelle ce qui est bien c'est qu'en hebdo on a tenu la MM200 semaines voilà après c'est toujours pareil on reste enfermé entre les 25 000 supports et la résistance ici des 28 000 au final moi je vous remonte le contrat futur Bitcoin on est dans je reste avec mes bornes ici du gap baissier du 13 juin dernier entre 27.3 et 28.8 et là c'est intéressant c'est que donc le gap qui a eu lieu nous ramène entre ces bornes 27.3 et 28.8 et donc la partie haute les 28.8 c'est le haut du canal tant qu'on n'en sort pas par le haut on n'ira pas chercher la liquidité à 32 à 35 donc là ça nous reste quand même dans l'expectative en Ishimoku on retape le haut du nuage on n'en est pas sorti donc ça reste neutre c'est vrai que ça reste ça reste pour le moment archi neutre le Bitcoin all time history index il est pareil il est revenu en haut ici comme ça dans le haut de la pâte terre il est dans le nuage c'est neutre donc voilà pour l'instant nous ne sommes pas plus avancés je dirais que alors en gros pour croire à ce pump il faut préserver je ne connais pas la nature du gap qui a été ouverte mais tant qu'on tient les 27.3 on peut croire à une réplique haussière voilà par contre ce gap aura été un bull trap si on casse 27.3 parce que franchement on repasse sous ce niveau on voit bien que c'est un niveau de bascule on repasse sous les 27.3 on ira à 25 tant qu'on tient les 27.3 il y a peut-être une petite proba qu'on a à attaquer 32 voilà mais ça tout le monde peut dire pareil sur Ethereum ça n'a pas changé moi je la même lecture alors au dessus l'équivalent des 25 000 dollars ce sont les 1700 dollars en données hebdomadaires vous avez la remontée de la moyenne mobile à 21 semaines et sur le contrat futur Ethereum c'était le plus bas ici de l'été 2021 donc voilà tant qu'on est au dessus des 1700 dollars il y a aussi cette hypothèse qu'on est dans une vague 4 la 4 en Elliot n'en font jamais le sommet de la 1 c'est le pivot c'est la trendline alors là le contrat futur donne l'impression qu'il sort par le haut mais sauf que vous regardez Ishimoku on est dans le nuage donc le principe d'une méthode d'analyse technique la combinaison des facteurs techniques vous avez peut-être le chartisme qui donne le feu vert l'Ishimoku donne pas le feu vert donc c'est neutre et pareil sur le marché spot le marché spot lui il est même pas sorti par le haut et il est dans le nuage donc c'est neutre voilà c'est neutre c'est chiant c'est neutre mais c'est comme ça et donc pour le Binance Coin alors le Binance Coin il a fait il y avait une petite diff que je vous avais montré la semaine dernière il a fait sa petite impulsion lui alors le niveau long terme ça reste toujours les 350 ça a pas changé c'est cette zone voilà c'est cette zone là 350 on voit bien que c'était la ligne de coude l'épaule tête épaule et là on sait pas trop ce que ça construit mais pas de bull market en dessous dans l'immédiat court terme enfermé entre 300 et 317 entre MM50 jours et MM200 jours une lagging Spagne qui est dans le nuage et c'est vous l'avez dit comme moi neutre donc on attend on attend vous savez moi je pense que pour envisager une nouvelle impulsion de BTC à la hausse et des cryptos il faut que le dollar US renverse à la baisse on en a parlé tout à l'heure voilà c'est tant que ce machin nous fait sa reprise ça va être complexe ça va être complexe voilà alors KQSD là il y a quelque chose de sympathique déjà en hebdo en hebdo on a retracé 68 de toute cette phase de hausse on est sur le point chartiste d'accélération ici de janvier 2021 et vous avez en cours une belle divergence daily en plus en zone de survente et on sort par le haut moi ça va plutôt dans le sens d'un rebond en direction des deux voilà mais il suffit que je dis ça pour que le marché fasse le contraire on verra bien mais c'est ce que suggère je pense ici l'analyse technique et voilà chers amis ainsi s'achève le cryptos technical briefing j'espère qu'il vous a plu merci à toutes et à tous merci toujours pour vos commentaires vos likes etc et puis et puis à la semaine prochaine salut merci à tous Sous-titrage ST' 501